Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Sophrolite, la Sophro abrégée qui met de la lumière dans votre journée. Nous sommes beaucoup dans le mental, si bien que souvent nous faisons plusieurs tâches en même temps sans même y réfléchir, de façon mécanique parce que nous avons des habitudes. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre conscience de notre corps pour nous aider à mieux nous connaître et apprendre à nous relaxer en pleine conscience. Je vous invite à prendre quelques instants pour vivre avec moi cette Sophro relaxation de tout le corps. Nous commençons debout, mais on se met juste devant notre chaise parce qu'après on s'y posera. Debout, les yeux fermés, des pieds à la largeur des hanches, nous prenons conscience de nos appuis sur le sol, de nos pieds bien ancrés, les genoux souples, comme si des racines se mettaient à pousser. Conscience de notre respiration qui se calme, tranquille. Puis, nous allons poser les mains sur les cuisses et on va doucement lever les bras le long des hanches, des côtes, de la poitrine, des épaules, du cou, de la tête. Et on va emmener les mains vers le ciel, douce tension de tous nos muscles. On pense à la grimace du visage, les poings serrés, les abdos, on plie les genoux, on descend sur nos pieds, muscles des fessiers. Et on relâche en soufflant. Sensation dans nos mains, chaleur, fraîcheur, picotement, voyeur dans notre corps. On est à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, dans nos muscles. On recommence une deuxième fois, les mains montent doucement vers le plafond, les hanches, les côtes, le thorax, les épaules, le cou, la nuque, les mains, la tête. Et puis, elles montent jusque vers le ciel. Tension de tout le corps. Et on relâche. Les mains redescendent par le même chemin. Sensation. Peut-être à l'intérieur des mains, dans les bras, dans les jambes. Et puis, on va s'asseoir dans le fond de la chaise, les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses. Et on fait tout de suite attention à ce qui se passe dans nos pieds, dans nos chevilles, peut-être des picotements, des fourmillements, du froid, du chaud. On est à l'écoute, dans les mollets peut-être, peut-être même dans l'abdomen ou dans le thorax, dans les épaules, dans les bras, dans le visage. Nous commençons par prendre conscience de notre visage et de notre tête, en train de se relaxer. Le front, les yeux, les joues, la mâchoire. Conscience de la nuque, sans tension. À chaque respiration douce, nous relaxons un petit peu plus les muscles de notre nuque pour améliorer la circulation cérébrale. Nous relaxons les épaules, les bras, les mains. Agréable présence de la paume, de nos mains, peut-être de la chaleur, de la fraîcheur. Sensation de bien-être. Et puis, nous relaxons notre thorax, notre dos, du haut jusqu'en bas, doucement. Les obouplates, les lombaires. Présence de notre cage soracique, de notre respiration calme, tranquille, de notre cœur, nos poumons, nos deux organes vitaux qui travaillent tranquillement à leur rythme. Mais aussi conscience de notre respiration douce, calme. Également au niveau abdominal, notre ventre qui se gonfle légèrement à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. D'où va et vient de la paroi de notre abdomen, qui se dilate un peu à l'inspiration, et qui revient à sa position initiale à l'expiration. Nos organes de la digestion, qui sont massés et qui manifestent peut-être leur plaisir en faisant des petits bruits, en bougeant, c'est comme si on leur offrait un moment de bonheur rien que pour eux. Et à chaque respiration douce, agréable sensation de tranquillité, en prenant conscience du bas-ventre, des cuisses, des mollets, des jambes, des pieds, en train de se relaxer. Agréable perception de tout notre corps sans tension. Agréable présence de notre corps dans la conscience. Agréable perception de notre esprit calme, tranquille. Et avec cette agréable sensation de paix, de tranquillité qui va rester en nous pour le reste de la journée, avec cette sensation de profond bien-être, nous allons nous préparer à terminer la séance. Mais avant cela, nous allons renforcer la confiance en nous-mêmes, en tous nos potentiels, en notre capacité à devenir acteur de notre mieux-être. Renforcer l'harmonie entre notre corps et notre esprit, comme ce qu'on vient de faire, de se mettre à l'écoute de notre corps avec notre esprit. Et puis renforcer notre capacité d'espoir pour les choses positives de notre vie. Et puis on va pouvoir commencer à bouger les orteils, les talons, toujours les yeux fermés, les jambes, le bas-ventre. Bouger un petit peu l'abdomen, le thorax, faire des respirations un peu plus amples, les épaules. On s'autorise à prendre le temps de revenir ici, maintenant. On peut même s'étirer si on en a envie. On peut bailler. On va pouvoir se masser le visage, la nuque, les bras. Et c'est seulement lorsqu'on l'aura décidé qu'on pourra ouvrir les yeux. Vous pourrez refaire cette souffre au relax à chaque fois que vous vous sentirez tendu, un moment rien que pour soi, pour se retrouver, pour s'apaiser tous les jours si vous le souhaitez. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très bientôt pour une nouvelle séance de Sophrolite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501